Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, je m'appelle C.E.L.R.C.E. Et bienvenue sur un jeu mobile FRIDAY DE 13 KILLER PASA Vous le connaissez tous, ce meurtrier au masque de hockey qui a bercé l'horreur de notre enfance. Ou peut-être même encore vous, peut-être êtes-vous un fan de cette série de films d'horreur culte ? Alors, il y a un jeu aujourd'hui parce que il y a quelques jours, nous étions vendredi 13 et j'ai trouvé ce jeu sur le AppStore, ce n'est pas un placement de produit et j'ai commencé à jouer et honnêtement, le jeu est vraiment génial et en plus au début, je vous montre, regardez, il y a vraiment beaucoup de niveaux, d'accord ? Et là, moi ce que je m'étais dit, c'était, bordel, moi j'avais juste vu celui-ci, donc Crystal Lake, le classique, et je croyais qu'il y avait juste 12 niveaux, parce que là, je peux choisir, par exemple, on va prendre le premier Jason qu'il y avait. Ah putain ! Donc je suis rendu au niveau 9, d'accord ? On va continuer quand même un peu plus loin de là où j'étais rendu à cet endroit. Alors, je t'ai déjà dit à quel point tu étais spécial, Jason Vores ! Très spécial. Merci maman ! Donc notre maman qui est vraiment une p**** de folle, on va se le dire. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que c'est un jeu de puzzle, parce que notre pressorna... notre... prrrr... hein ? Alors, on doit réussir à déplacer notre personnage de la bonne manière, pour pouvoir terminer le niveau. comme... Donc, vous venez de comprendre que le jeu est extrêmement violent. Voilà. Alors, c'est... Ça fait longtemps qu'on avait pas... On dirait Mortal Kombat, avec les X-Ray, c'est incroyable. Donc là, on tue le dernier campeur. Et voilà. Et on a toujours... Aïe, 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 aïe. Alors, on a toujours des finales extrêmement sanglantes. Voilà. Donc, on fait le niveau suivant. 10 sur 13. J'avais dit 12 niveaux tantôt. 13, désolé. Alors, tu peux faire fuir ces campards vers le feu, Jason. Punez-les pour ce qu'ils t'ont fait ! C'est incroyable. Toujours nous faire croire que c'est eux les méchants et tout. Voilà. Oh, putain que c'est vraiment barbare. Donc là, théoriquement... Non, je vais pas monter les options du iPhone. Donc, elle, elle retourne se faire bien brûler. Et là, je dois faire attention parce que il se peut que... On va voir. OK. Ben voilà. Sauf que le dernier, est-ce que... Ouais, d'accord, super. Parce que parfois, ils vont prendre une direction et on doit faire vraiment une suite logique de mouvement parce que sinon, il se peut qu'on manque... Le dernier. Wouh ! Putain de merde. Et euh... Et en plus, on va... On va... On va déverrouiller quelque chose. Vraiment nice. Donc, rang numéro 5. Alors attention, ça peut être une nouvelle arme, un nouveau costume. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Un micro. Pourquoi pas ? Parce qu'on en utilise un aujourd'hui pour faire une vidéo. On va prendre un micro pour tuer nos prochaines victimes. Pourquoi pas ? Fais attention, Jason. Si tu es coincé, appuie sur le bouton rembobiner pour recommencer. D'accord, maman. OK. Donc, lui, il va avoir peur. Sauf qu'en faisant ça... En faisant ça, soit que je vais moi-même dans le feu, comme vous pouvez voir. C'est ça, je vous disais qu'il y a vraiment une suite de mouvements logiques. Sauf que j'arrive comme pas à comprendre. C'est ça, là. Moi, je m'enflamme moi-même. D'accord. Donc, on doit recommencer le niveau. OK. Je devais tout de suite aller vers la droite. Et ensuite... Ouais, 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 ouais. Attendez, 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 attendez. Je crois que je commence à comprendre. Voilà. On fait ça comme ça. À ce moment-là, lui a peur. Je peux. Voilà. Le tuer. Ensuite, je peux remonter ici et aller rejoindre la petite fille en haut. Et... Oh, my fucking God! Jason joue au baseball avec. Incroyable. Fuck. Le bord de l'eau. Ouais. Donc, faut faire attention. N'oublie pas de changer ton arme à l'aide de l'icône en bas de l'écran. Donc, on va faire merci, maman. On va appuyer ici et on peut changer d'arme. Pourquoi pas y aller avec une guitare, voilà, pour essayer de mettre un peu d'ambiance dans cette soirée bien morbide. Alors, là, le seul truc, c'est que si je bute lui... Peu importe le mouvement que je fais. Ok, je vais faire ça comme ça. Ok, d'accord. Donc, lui, il s'est noyé. Super. À ce moment-là, je peux redescendre ici. Tuer lui. Et il s'est noyé. Ok, d'accord. C'était vraiment la suite de mouvements que je devais faire. Comme ça, je me noie pas. Et je peux péter le dernier mec avec la bonne guitare. BOUM! Châtiment. Niveau 13 sur 13. Alors, comme ça, on va pouvoir terminer la première quête, genre envie de dire. Plus qu'un, j'ai une. L'heure de la vengeance a sonné. Oui. D'accord. Donc, là, je dois juste trouver... Alors, là, je dois juste trouver... Ah oui, attends. Comme ça, en bas, sur le muret, on remonte et... En fait, pas du tout. Ah oui, attends. Je redescends. Comme ça. Ensuite, je peux monter. Et aller voir le mec qui va aller se noyer. Ok, on a une cinématique. Lui, lui, il se... C'est vraiment cool qu'on ait des... C'est incroyable. Le jeu est gratuit. Ah, avec le harpon. C'est... C'est... C'est super bien fait. Le jeu est en français. Le jeu est gratuit. C'est vraiment nice, pour vrai. J'aime vraiment ça. T'as même pas besoin d'être connecté ou quoi que ce soit. Je joue en mode avion, présentement. C'est vraiment cool. Donc, orange. Nouvelle couleur de la mort. Confinement. Alors, on va faire sélection de niveaux. Ok. Ah, il y a hiver. L'hiver tue encore. Donc, on va continuer là où j'étais. En fait, on va prendre LE Jason en version prisonnier. Voilà. Des pains. Et j'ai pas eu le temps de lire le reste. Donc, je te préparais souvent du pain de viande Jason. Tu te rappelles, tu es un bon garçon. J'leurpe. D'accord. Donc là, je peux faire brûler les mecs. En allant ici. Lui, il va cramer. En faisant ça. Lui, il va cramer. Et ensuite, le dernier. Peut-être que c'était... Peu importe comment je bouge, je suis dans la merde. Vous avez vu? Si je monte en haut, je me fais cramer. Je peux pas aller vers le bas. Je peux pas aller vers le haut ici. Donc, je suis obligé de reculer dans le temps. Donc, théoriquement, c'est comme ça. Je m'en vais ici. Lui, je le bute. En fait, c'était le contraire. Non, attends! Je crois que c'est bon. Donc, lui, j'arrive par derrière. PAM! Changeons d'arme. Changeons d'arme. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a la hache. Allons-y avec la hache. Voilà, la hache, j'ai dit. Voilà, voilà, voilà. Et là, à ce moment-là, je peux aller ici. Bouya! Et voilà! T'sais, quand que... Ok, son coeur était planté. Ok, d'accord. Quand tu dis qu'une grosse hache comme ça, de ta puissance, t'arrives à faire traverser le corps au complet... Cheeeeeet! C'est euh... Il est fort, il est fort. On va se le dire. Donc là, on a deux policiers. On ne doit pas se retrouver sur la cible, parce que sinon, le policier nous arrête. Alors, euh... On doit trouver la bonne manière de se déplacer. Comme ça. Je bute le premier. Lui, il va se cacher entre les deux policiers. Donc, euh... Je crois... Ouais, je peux remonter ici. Aller sur la chaise. Et buter lui. Et ensuite... Oui, ils sont aveugles. Ils sont aveugles, je les tue devant eux. C'est pas grave. C'est un jeu de réflexion. D'accord? On n'est pas en train de jouer... Euh... Attends, on va le tuer. Ça va peut-être me revenir. Putain de merde. Et dans le prochain niveau, on va encore pouvoir déverrouiller une prochaine arme. Et j'ai Solid Snake dans la tête. Euh... Metal Gear. Ah non, c'est ça. Metal Gear Solid. D'accord, c'est ça. Ouais, donc... C'est ça que je voulais dire. Ça a vraiment tout pété, la joke. Mais c'est pas grave. Vous avez compris. La sortie n'est pas par là, Jason. Continue de chercher. On doit sortir de prison pour pouvoir continuer nos massacres et servir notre défaute maman. Je sais même pas si ça se dit. Donc ça, c'est sûr que c'est un piège. Alors... Je vais... Je sais pas pourquoi. J'ai le feeling que je dois faire ça comme ça. Buter lui. Descendre. Buter lui. Il est mort. Et ensuite... Non. C'était même pas la direction que je devais prendre. Parce que j'avais besoin du cadavre du premier mec que j'ai tué pour pouvoir me mettre dans la bonne direction pour pouvoir buter ce mec. Donc malheureusement, je suis obligé de recommencer le niveau pour pouvoir emprunter le bon chemin. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Je crois en plus que je l'ai fait ce mouvement dès le début. Faut que j'aille ici. Ensuite, je peux buter lui en premier. Putain de merde. Et ensuite... Ok, je peux faire ça comme ça. Mais... Ce n'était pas le mouvement à faire, je crois. Ouais, comme ça. Je bute lui. Tout simplement. Et voilà. Bordel de merde. C'est incroyable. Et... Coup de volleyball dans la tronche. Et en plus, on déverrouille un objet pour terminer cette vidéo. En beauté, on est rendu rang numéro 6. Et attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grande épée. Ça doit quand même... Faire des scènes... Ok, d'accord. Je vais vous l'offrir. On va regarder quel genre de massacre on peut faire avec l'épée pour terminer cette vidéo en beauté. Ok, donc on a un policier. Moi, je dis que je bute lui par derrière. Et ensuite... Je ne peux malheureusement plus l'atteindre. Ah, d'accord. Voilà, je bute lui en premier. Là, je peux aller buter lui en deuxième. Final Convict. Et... J'avais... Voilà. Attention. Ballard Palace, tout simplement. Mais probablement que ça peut offrir parfois des scènes beaucoup plus garbes. Alors, j'espère que vous allez passer du bon temps avec ce petit jeu. Nous, on va se revoir avec une autre vidéo mobile très bientôt parce que j'ai fait une autre petite découverte. N'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. J'aime toujours vous lire. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz